Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce programme, je suis de retour pour une autre vidéo. Vraiment, les amis qui voient les habits là c'est grave. Une fille va nous raconter sur comment sa camarade voulait faire la sorcellerie sur elle en passant par son habit. C'est un truc hors du commun, comment elle a su ça, elle a tout nous raconté ici, écoutons. J'ai eu une histoire à raconter, c'est un rêve que j'ai eu il y a deux semaines. Et le rêve était quoi ? Je suis un peu stressée mais attention je calme un peu. Le rêve était quoi ? J'étais touchée, j'ai fait un rêve qu'il y avait trois invités qui étaient venus chez nous à la maison. Deux hommes et une femme. Ils étaient venus nous rendre visite chez nous et après ils ont décidé de rentrer chez eux. Il pleuvait, je leur ai dit mais il pleut, est-ce qu'ils peuvent rester ? Et puis ils ont dit non qu'ils vont partir. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, maintenant je suis rentrée me coucher. C'est le rêve hein ? Je suis rentrée me coucher. J'ai vu que j'ai commencé à saigner. Je saigne, le sang coule sans arrêt. Maintenant il me souhaitait rentrer dans la douche, me rincer. Je suis retournée dans la chambre, il y a l'enfant qui voulait têter. Quand j'ai donné le sang à l'enfant, le lait a commencé à jaillir sans arrêt, ça s'arrête pas. Et de là, je rentre dans ma chambre pour prendre, comment l'appel-t-on, la serviette, pour me protéger. Puis je suis saignante. J'ai pris la serviette, je regarde dans mon armoire, il y a un torchon qui est sale, qui se trouve dans mon armoire. Mais c'est un torchon blanc que j'ai utilisé, j'ai mis dans mon armoire, mais je sais pas, c'est mouillé. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais le torchon sale fait quoi dans mes effets propres? Et j'ai pris ça pour jeter, pour mettre dans le panier sale. Maintenant je rentre dans le magasin, je vois un oiseau noir et une pèlerie noire. Et toujours, j'étais nue, j'étais nue. Ils ont commencé à m'attaquer, ils ont commencé à m'attaquer. Je n'avais même pas de force, j'étais très faible. Ils m'attaquaient, ils m'attaquaient, ils se sont tombés. Je voulais, comment on l'appelle, torquer la porte pour qu'au moins quelqu'un en prenne le bruit pour venir me sauver. Je n'arrivais pas, ils se sont tombés. Quand ils se sont tombés, ma mère a frappé la porte. Quand ma mère a frappé la porte maintenant, j'ai entendu. Bon, j'étais évanouée, j'étais au sol, j'étais évanouée. Pour moi, j'étais évanouée. J'ai entendu le cri de l'enfant. Et maintenant, comment ils appellent ça? L'oiseau noir et la pèlerie, ils ont fui par la fenêtre. En même temps, je luttais sur le lien. Mon mari m'a réveillé. Il m'a dit, il y a quoi? Il m'a dit, non, je viens de faire un cauchemar là. C'est pas bon. Et c'est pas fini. Je suis partie à l'église le dimanche passé là. Le dimanche passé là. Avant de partir à l'église, je voulais essayer un habit. Un habit que moi-même j'ai acheté, je n'ai jamais porté. Je l'ai sorti. Maintenant, j'ai juste l'habit pour porter. Je regarde dans mon armoire, je ne vois pas l'habit. Et l'habit, c'est un habit noir que je n'ai jamais porté. J'ai fouillé, j'ai tout enlevé dans la chambre. J'ai pas vu l'habit. Et je porte chez moi, la personne ne rentre dans ma chambre. La seule personne que j'ai autorisé à rentrer dans la chambre était une amie qui devait partir en voyage. Elle m'a appelé qu'elle veut vraiment me voir avant de partir. Donc comme elle était seule, je l'ai dit, il n'y a pas de soucis de venir. Elle est venue, elle a passé la nuit dans ma chambre toute seule. Je n'ai pas l'habit. J'ai dit, non, c'est elle qui peut prendre l'habit parce qu'elle est la seule qui a eu assis à ma chambre. Et le dimanche passé, quand je suis partie à l'église, il y avait une amie qui m'a invitée dans son église. Quand j'étais arrivée là-bas, l'église était fermée. Je l'ai appelée. Elle m'a dit, non, elles ont des problèmes. Ils ont fermé l'église. J'ai dit, non, je ne veux pas rentrer à la maison. Il faut que j'aille à l'église. J'ai vu une plaque là qui indiquait une église dans le quartier. Je suis arrivée là-bas. Quand je suis arrivée, il priait, il priait. Le pasteur, il priait, il priait. Après, il est venu vers moi. Il dit, ben, tu as vraiment des problèmes. Je dis, quoi? Tout le monde a des problèmes. Il dit, non, tu as des problèmes. Le pasteur, c'est un italien. Il dit, tu as des problèmes. Viens. Je suis allée devant. Il dit, tu as fait un rêve qu'on t'a attaqué dans le rêve. Je dis, oui. Et après, il y a un habit que tu cherches dans ton armoire. Tu ne vois pas. Je dis, oui. Que cet habit, quand tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Quand même tu t'as dit que non, c'est une personne qui a pris, que cette personne, tu la connais. Je dis, oui. Que la personne que tu as imaginée, que celle qui a pris, la celle qui a pris ton habit. Elle a pris la vie dans l'intention d'aller te faire du mal chez le marabout. Je dis, j'ai commencé à trembler sur moi. Au fait, je ne pouvais en aucun cas imaginer au fait. Je ne pouvais pas... Jusqu'alors-là, j'ai dit, non, je vais l'appeler pour la demander. Je dis, non, ça ne sert à rien de la demander. Il t'appelle comment le pasteur? Le pasteur, il s'appelle David. Et il t'appelait comment? Il m'a parlé, il m'a parlé comme ça. Comme ça. Il t'a appelé comment? Il m'a appelé. Il est venu vers moi. Il est venu vers moi. J'avais le bébé. Il est venu s'arrêter devant moi. Et il m'a pris dans les mains. Il m'a mené devant. OK. Il n'a pas parlé comme ça. Il est venu vers moi. Il m'a pris. Il m'a mené devant. Et vraiment, ça m'a... C'est fini comment alors? Actuellement, là, on s'est fini comme ça. J'en ai réfléchi. Je prie. Je prie. Il m'a donné des versets à lire. Il m'a donné des prières à faire. Je prie. Je prie. Et jusqu'alors, je n'ai pas trouvé aussi la vie. Parce que quand j'ai quitté l'église, je suis revenu. J'ai encore fouillé, fouillé, fouillé jusque là-là. Je n'ai pas trouvé la vie. Et je dis merci à mon Dieu. Parce que c'est un la vie que moi, je n'ai jamais porté. Je n'ai jamais porté. Tout ce que moi, je vais dire aux gens sur ce live, de se méfier des gens. Parce que la personne qui peut te faire du mal, tu ne sais pas qui est. La personne peut être à tes côtés. Tu ne vas jamais même imaginer que cette personne peut te faire du mal. Tu ne peux jamais imaginer que cette personne te veut du mal, te déteste. Donc, faisons beaucoup attention. Le pasteur là est louche. Ok. Nous avons entendu ce qu'elle a dit. Sa meilleure amie doit plus son habit pour envoyer chez eux un marabout. Il faut essayer de confier à ses amis. Vraiment, moi, je veux vous décourager. Parce que c'est la réalité. Il y a peu d'amis dans ce monde. On reconnaît que ses vrais amis dans les difficultés. Il faut faire très attention. Je ne sais pas quoi terminer. Nous allons encore écouter une autre histoire. Soyez prêts. Écoutons. Donc, je me rends au Bénin. Je me rends au Bénin. Je me rends au Bénin. Donc, je suis partie à Porto Novo. Donc, ce n'était pas trop ça. Donc, je suis partie à Paracou. Paracou, c'est le nord du Bénin. Donc, j'ai fait la connaissance d'une amie ivoirienne. Donc, j'étais chez Zeman. J'avais quitté. J'avais des soucis. Je pouvais payer ma maison au Bénin. Donc, du coup, je n'étais obligée de prendre mes affaires et aller chez cette amie là. Donc, le lendemain, elle a voyagé. Elle est partie sur Cotonou. Donc, elle est sur Cotonou. Elle m'a appelée une semaine. Elle m'a appelée une semaine. Mais combien de temps après? Pour qu'elle est venue? On va travailler et tout. J'ai dit, OK. Donc, je viens. Je me rends dans le bas. Un bas très connu aussi de Luida. Les Béninins qui connaissent Luida, c'est un village vraiment. Si je n'ai pas coeur, je ne peux pas rester là. Donc, je suis allée. Donc, cette dernière, père à son âme. Elle est tombée en maladie. Les maladies de la fièvre. Elle a la mort des ventres après. Elle est sortie ici. Donc, elle joue dans sa causerie comme ça. Elle m'a dit qu'elle a fait 8 ans au Bénin. Mais elle n'est jamais. Elle n'est plus revenue en Côte d'Ivoire. Elle a fait 8 ans en bas. Donc, sa maman étant malade, sa maman l'a appelée. Alors, vous pouvez me recevoir. Donc, sa maman, elle dit que sa maman étant malade, sa maman l'a appelée. Pour lui dire que, ah, si tu ne viens pas en Côte d'Ivoire, ils vont te dire que c'est toi qui m'as tué. Elle doit m'expliquer comme ça. Donc, du coup, peu de temps après, c'est dans ça. Elle s'est rasée. Donc, elle n'est pas partie au funérail de sa maman. Donc, après, elle a commencé à tomber malade. Les petites maladies. Bon, ça n'est pas au juste des couranties, palues, pleines de ventes. Donc, on vient travailler dans le bar. On vient travailler dans le bar maintenant. Chaque samedi, vendredi ou bien samedi, ils font sortir. Le propriétaire du bar, ils font sortir. J'ai encore quelqu'un qui décède. Et ils ont eu une adoration qu'ils font là. Peut-être que c'est les jumeaux. Ils font une statuette. Et puis, ils adorent ça. Et puis, ils adorent ça. Donc, chaque vendredi ou samedi, ils mènent ça au comptoir. Et puis, bon, le bar marche très, très bien. D'un jour, on lave les verts. Maintenant, dans le... Comment dirais-je? Mais où on lave les verts du bar là, dedans? En lavant les verts, mon truc là. Le verts là m'a déchiré. C'est pas un truc, mais un chiffon. J'ai mis ça dans le verre. J'ai mis ça dans le verre. Et puis, on prend les laves. Ça va pour dire que le verre était là, brisé. Genre, fissuré. Et donc, tu voyais ça rien. Mon soeur a commencé à... J'ai eu une petite blessure. J'ai juste à voir, voyez, le chien qui est sorti. Voyez, tout le sang, elle s'occupe. Donc, cette dernière, qui m'a envoyé au chalet là. Elle dit, ah, mais ici, c'est quoi? Donc, chaque fille qui est venue là, chaque fois, elle s'est blessée. C'est dans la même affaire, elle est venue laver vers là. Elle fait là, c'est pas clair. Donc, maintenant, puisqu'on est sous leur responsabilité, donc, quand il y a une maladie sérieuse, elle s'occupe, tout, tout. Donc, maintenant, je viens se poser. Elle s'en va se poser maintenant. Le point qui est, ah, voici ça, voici ça. Ma soeur là, c'est blessée. Il rentre, il sort ici. Le monsieur dit, ok. On va, qu'on appelle ça. Après, on va partir à l'hôpital faire des pensées. Ça a passé deux jours après. Il n'a rien fait, rien, rien. C'est resté comme ça. Il n'est plus des monnaies encore. C'est resté comme ça. Une fois, je suis tombé malade. Une maladie, mais que je ne sais pas. Donc, le côté gauche là, tout était paralysé. Il ne pouvait pas me lever et tout. Donc, dans ma maladie là, j'étais devenu tellement jolie que mes autres, il y a d'autres filles qui sont venus travailler avec nous. Donc, ils ont regardé. Bon, elle pensait que je dormais. C'était à la pote. Que, ah, vraiment, on a qu'à faire quelque chose pour cette fille là. Même si elle doit rentrer encore, je vois. On se cotiser. Parce que, parce qu'elle a couché là. Elle ne voit pas l'homme qui est couché, quoi. Comme ça, j'entends. J'ai pu banter un peu. J'ai appelé maman. Elle a commencé à faire les trucs de prière. Peu de temps après, bon, moi, je suis revenu sur la capitale encore. Cette chaleine là, ma camarade dont je vous parle là. Elle est tombée malade. Bonsoir, Mena. Ok, donc, comme je disais. Donc, je suis tombée malade. Donc, cette chaleine dont je parle aussi, elle était tombée. Elle est tombée malade, mais les petites maladies. Parce qu'elle aimait faire bebé, gâter, rentrer sur le suicide. Donc, quand quelqu'un tombe malade dans votre entreprise là. C'est convenu que plus que moi, je suis quittée. Je suis pas même du pays, je suis étrangère. Donc, du coup, c'est eux qui vont s'occuper normalement des maladies et autres. Donc, je suis tombée malade. Ils ont dit aux propriétaires qu'ils aient vraiment la crise. Ils sont pas bien rentrés, sortis. C'est le bar et puis là où je suis. C'est un peu une grande distance. Tu marches même. Peut-être que toi, je vais pas marcher. Tu vas prendre, peut-être, genre les Zim là. On appelle ça Zim là-bas. Le patron, le manager. Personne n'est venu me voir quand j'étais malade. Personne, personne. Donc, quand je marchais, comme je disais, à 17h, je suis tombée de marcher pour aller au travail. Et c'est comme ça. D'abord, on me boutonnons. Je commençais à trembler. Je tremblais. Donc, quand je tremblais, j'ai dit à la fille du propriétaire qu'il n'y a qu'à venir m'aider à me boutonner parce que je n'arrive pas à le faire. Donc, elle a fait ça. Je marchais, je partais. Arrivait un petit carrefour. C'est pas pour dire qu'il y avait un médicament à terre, ni rien. Mais quand je suis à l'épilepsie, je refuse le nom de Jésus. Quand je suis à l'épilepsie, puis tes mains tremblent d'une manière. Comme ça, ça me faisait. Donc, avant, bon, quand je me suis réveillée, avant que je ne tombe, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, quand je suis réveillée, j'étais en bas dans un étage. Il y avait les gens autour de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, tu es tombée, on t'as soulevé. Tu es où ça? Et je m'en ai travaillé au DDF et je m'en vais à la voir comme ça. Donc, moi, je suis tombée malade. Ils n'ont pas pris soin de moi. Ils n'ont pas, genre, rien d'autre. Personne n'est venue me voir. Ni pour dire, bon, on va envoyer la fille à l'hôpital. Non, c'est dans moi-même mon salaire, maintenant. Je suis tombée de leur dire qu'ils n'ont pas à retirer avant que mon moi n'arrive. Ils n'ont pas à retirer l'argent pour me donner à partir à l'hôpital. Donc, c'est dans moi mon salaire, ils m'ont donné. Donc, dans ça, il y a vu que ça n'allait pas. Je dis, bon, j'ai quitté ici. Je suis partie. Donc, je suis partie. Chalaine, c'est ce qui dit Chalaine là. En tout cas, chaque fois qu'elle est tombée malade, ce qu'elle dit, ça n'allait pas. La dame en question, là. Elle enlève l'argent, elle lui donne. Elle enlève l'argent, elle lui donne. Moi, elle ne l'a jamais fait. Elle n'est jamais aussi venue me voir pour dire, ah, ta santé, c'est comment. Peu de temps après, ça n'allait plus. L'histoire est trop longue. Il a fait un coucou. Donc, je suis revenu encore du voir. Peu de temps après, on m'appelle pour dire que, ah, Chalaine est décédée. Chalaine est décédée comment? Je dis, ah, elle est décédée. Et je dis, bon, elle a eu quoi? Donc, je dis, non, c'est Sidant. Mais, les noms, là, c'est son vrai nom, mais c'est un nom d'emprunt. Non, c'est son vrai nom, elle est décédée. Mais, le message que j'ai jamais... Oh, mais, on ne cite pas les noms ici, pardon. Ok, ok. Quand elle est décédée, du coup, on n'était pas en contact avec une des... Genre, un parent, quoi. Ni ami encore du voir ici. Donc, quand elle est décédée, ils l'ont mis à la borgue, juste à présent, puis les nouvelles. Donc, ce que j'aimerais dire, nos soeurs ou bien, peu importe, ceux qui vont à l'aventure, là, quel que soit, même si c'est chaud, comme au moins, faites savoir la famille, au moins, là où vous êtes. Aujourd'hui, elle est décédée. Peut-être que son parent, mais elle ne sait pas qu'elle est morte, ou bien, je ne sais pas quoi. D'autres dit, c'est la maman qui est venue la chercher. D'autres dit, ils ont mis mes gréments dans son vent, elle est morte et tout. Il y a tellement d'histoires. Je ne sais pas si vous êtes encore là, j'ai au moins deux histoires à raconter encore. D'accord, mais on va prendre d'abord aujourd'hui, t'as des commentaires, avant de te prendre encore. Ok. Reste calme là. Bien sûr. Je vais très bien et toi ? Donc, je voudrais vous raconter moi-même mon histoire que j'ai vues. C'était une classe de terminale. J'étais à l'internat. Maintenant, étant à l'internat, j'étais avec des... On avait mélangé les séries, les séries D, les séries A. J'avais une amie de série A qui avait aussi une amie qui était venue nous rendre visite. Donc, cette amie-là, le jour, elle est venue nous rendre visite dans notre dortoir. Elle ne nous connaissait pas, elle ne nous connaissait pas. Elle dit qu'on l'a bien accueillie. Donc, à sa prochaine visite, elle a partagé des chaînes. Même aux filles qu'elle ne connaissait pas, nous, qu'elle ne connaissait pas, nous la donnent. Donc, moi, j'ai pris pour moi. J'ai mis ça sur mon cou. Je portais la chaînes. Tu manges quelque chose. Tu manges quelque chose. Un petit bout, bizarre, bizarre. J'avais la chaînes sur moi. Arrivé un moment, je me réveillais dans la nuit comme ça. Dans la nuit. Bon, mais je ne savais pas pourquoi. je me réveillais. Je n'arrivais plus à dormir normalement. Donc, je me suis accueillie. Peut-être que c'était le stress du bag qui faisait. Donc, ça continuait, ça continuait. J'ai fini la compo. Ça continuait toujours. Donc, on était en attente des résultats. Donc, bon, il me s'est dit, peut-être, comme il n'a pas qu'on donnait les résultats là, que c'est ça qu'il faisait. J'aimais en parler même. À ma maman, à mes tantes. Je prenais des gens, des trucs, même pour pouvoir le parler. Mais rien, ça ne faisait rien. J'arrivais pas à dormir. Donc, ils ont donné les résultats. Dieu merci, j'ai vu. Mais ça continuait toujours. On se demandait, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Et pourtant, ça devenait sérieux. Très sérieux. Donc, la semaine passée, la semaine passée, j'étais assise. Et puis, il y a quelque chose qui m'a dit d'enlever la chaîne là. Mais tu as raconté l'histoire c'est ça non ? Où est-ce ? Tu as raconté l'histoire c'est ça. Je vous entends pas. J'avais pas terminé. Ok. Donc, le lundi, j'ai enlevé. Quand j'ai enlevé là, je vous dis que j'ai dormi jusqu'à le lendemain. Je suis arrivée en retard à l'école. La chaîne me met là. Je sais pas si je peux faire ce tour pour vous envoyer. C'était pour vous dire Tu m'envoies la chaîne pour qu'elle fasse comment ? Pour qu'elle dorme, pour qu'elle dorme aussi. Non, pour voir comment ça... Non, pardon, pardon. Non, hé, qui n'est pas arrivé pour ça ? Pourquoi ? Donc, c'était pour vous dire avant de prendre le cadeau des gens là. C'est pas le cadeau de tout le monde en probo. Donc, avant de prendre, je sais pas, faire des prières ou faire des prières avant de prendre le cadeau des gens. Surtout qu'on dit le mariage là. C'est là, les gens voient les cadeaux non ? Les cadeaux, on voit ça nous. Faites attention ! Écoutez encore un autre voyage. D'accord, merci. Un couturier. Un pougon. Dans un quartier, il y avait une tata qui était couturière. Allo ? C'est mystique ton histoire non ? Oui, je viens. Il y a une tata qui était couturière. Lui-même, il n'est pas... Je lui demande si c'est mystique. Mystique, mais pas... C'est... Ok, ok. Donc du coup, la tata elle était couturière. Donc un matin, elle vient... Comment dirais-je... Ouvrir son truc, comment dirais-je... Pour aller dans son atelier. Dans un ouve matin, elle voit... Il y a un monsieur qui est sur sa machine. Et il est en train de pédaler. Dans son explication, quand elle l'a expliqué, elle dit qu'il avait des cornes. Un matin, qu'il avait des cornes, il y avait des fumées qui sortaient de son nez. Donc du coup, elle a fui. Elle a commencé à appeler les gens pour qu'ils puissent venir. Ils voient plus qu'en face même de... De là où elle était, il y avait une église qui était là. Donc ils reviennent. Ils viennent voir que genre, il n'y a personne. Donc c'est resté comme ça. Elle a eu peur. Elle a fermé son atelier et puis elle est partie. C'est pas une histoire pour les grandes-mères. C'est une histoire dans mon quartier. C'est pas pour dire que non, il est inventé. Ceux qui parlent, on parle. Donc c'était un peu ça. Seigneur, ça c'est pour son corps. Des démons couturiers. Mon dieu. C'est une histoire qui s'est passé pendant que j'étais en vacances au village. C'est-à-dire qu'on était sortis entre portes, tout et tout. Et on est arrivés aux environs de 23 heures. Et au village, il y a beaucoup de broussailles, tout et tout. Et c'était le jour où il y avait un génie qui devait sortir. Et là, on a vu des... Enfin, c'est-à-dire que des génies de deux formes. C'est-à-dire qu'il y a un qui avait la forme d'un bananier. La même circonférence que le bananier est bien grand. Mais à la tête là, tout était du feu. Tout était du feu à la tête. Et puis, il y avait un second, mais il s'est déplacé quand même assez rapidement. Et ceux qui étaient du village nous ont demandé de commencer à courir. Nous aussi, on est du village, mais on venait d'Abidjan, tout ça. Donc, ceux qui étaient du village même, qui habitaient là-bas, tout et tout. Ils nous ont demandé de commencer à courir. Et c'est comme ça qu'on a couru, couru. Et quand on est arrivés au village, on a expliqué ce qui s'est passé éventuellement. Donc, on nous a pris, on nous a amenés sous la bras. On a fait tout ce qui est rituel après. Après quoi, moi, franchement, j'avais vraiment beaucoup peur. Ça fait que je n'arrivais même pas, quand on arrivait à Abidjan, à me laver seul, à rester seul, tout et tout. Mais au fil du temps, c'est des choses qui sont passées et que je peux réellement parler de ça aujourd'hui. C'est pour dire qu'en réalité, il y a toujours, justement, il y a l'autre monde qui est mystique, qui est vraiment réel, qui est là, où les génies, enfin, ils sont dans leur monde. Nous aussi, on est dans notre monde. Et selon certaines recherches que j'ai pu faire avant, c'est-à-dire que c'est des personnes, peut-être comme nous, en griffes, mais qui font, mais ce n'est pas peut-être, qui font plus de dix ans dans le ventre de la mer. Autant il y a des jumeaux. Chez les jumeaux, c'est comme ça aussi que chez eux aussi, ils évoluent. Donc c'est une civilisation qui est peut-être très ancienne. Mais voici ce que j'avais à vous partager ce soir. Et voilà quoi. Merci beaucoup, Ange pour l'histoire. Ouais. Vas-y. Ciao, ciao. Allez, commentaire. Allo. Bonsoir, Diane. Bonsoir, DMG. Je viens encore raconter l'histoire d'une jeune dame désespérée d'aller de relation en relation, de déception en déception. C'est comme ça que sa copine lui dit de s'abonner à un site de rencontre. Et elle ne voulant pas trop, parce qu'elle n'étant pas trop adepte à ce site de rencontre, au fin, elle finit par accepter de s'abonner dans ce site. C'est comme ça qu'elle fait la rencontre d'un jeune homme. Et le jeune homme-là, il s'échange de numéros et enfin, ils finissent par se rencontrer. Quand ils se rencontrent, un jour, après avoir pris connaissance, tout et tout, ils sont finalement passés à l'acte. Après l'acte, le monsieur disparaît près d'une semaine, deux semaines, sans nouvelles, sans messages, rien, rien, rien. Mais le monsieur quand même, la dame quand même avec l'orgueil de la femme, elle aussi elle est restée silencieuse. S'il ne m'appelle pas après l'acte, moi aussi je ne l'appelle pas autre. Mais elle se rend compte qu'elle émet déjà le regard, c'est comme ça qu'elle décide de faire le premier pas. Donc quand elle décide de faire le premier pas, c'est une dame qui décroche et elle dit à la dame que je veux parler à tel. La dame est surprise, la dame lui dit de quoi tu parles ? Elle dit non je veux parler à tel parce que ça fait deux semaines, lui et moi on s'est séparé. Mais jamais toutes les fois que je lui demandais de m'amener chez lui, il ne m'amenait jamais chez lui s'il fallait se rencontrer, c'était dans un hôtel ou bien dans un restaurant et autre. La dame lui dit ok d'accord mais si tu ne crois pas, viens chez moi. C'est comme ça qu'elle a pris le taxi, elle a lu chez la dame. La dame a sorti le programme des obsèques, elle a sorti tout ce qui avait été fait pendant le décès, les photos et autres. Elle dit oui voilà mon fils il est décidé, ça fait 8 mois. Mais je suis surprise que tu me dises que voilà vous vous êtes rencontrée, que vous avez eu des rapports sexuels et autres. Donc elle était juste, au fait elle était dépassée, elle ne savait plus quoi faire. Donc c'est vrai qu'on a dit toutes ces histoires pour les boîtes de nuit et autres, mais c'est de dire également aux filles parce que nous aimons bien l'eau. Que ce n'est pas seulement dans les boîtes de nuit qu'on peut rencontrer des morts, vivons bien au marché, même dans les sites de rencontres déjà. Ils sont déjà, donc faisons vraiment attention, les réseaux sociaux et autres. Donc c'était un peu ça ma petite histoire. Et la deuxième histoire, si je peux me permettre, c'est l'histoire de deux jeunes filles. Voilà, elles décident d'aller s'asseoir dans un restaurant en fin de soirée, en fin de journée au temps pour moi. Genre elles se font toutes belles, pomponnées et autres parce que c'est la technique pour certaines. Genre on veut avoir des gros poissons et autres. On se fait belle, on va prendre un thé dans un salon d'été ou autre en attendant le client. Bon, si je peux me permettre de dire ainsi. Donc c'est comme ça qu'il y a un sugar dardy, notamment les sugar dardy là. Il vient là-bas tout frais, tout beau, costaud, les gars sont vécus. Il demande à... Bon, au fait il jouait, il faisait le jeu de regard quoi, le jeu de séduction par le regard. La fille même qui l'intéressait, quand elle voit, quand elle suit les gestes du monsieur, elle les secoue la tête. Elle dit non, 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 je ne veux pas. C'est comme ça que sa copine suit, sa copine lui dit pourquoi tu refuses, mais il faut aller. Autre, elle dit non, je ne veux pas, il ne m'intéresse pas. Elle décide d'aller, genre, suivre lobbyiste. Elle va, elle essaie de causer avec le monsieur. Le monsieur lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour que toi-même passe la soirée autre ? Elle dit bon, je ne sais pas si c'est à vous de voir ce qu'on peut me proposer. Le monsieur lui propose un million pour une soirée. Donc, elle retourne et dit à sa copine que voilà ce que le monsieur me propose, un million pour une soirée. Sa copine dit, mais tu ne penses pas que un million pour une soirée, c'est quand même trop? Pour une soirée, quand même, qu'est-ce que tu vas faire à ce monsieur d'étrange pour qu'il te remette autant d'argent? Elle dit, oh non, toi, tu penses toujours, tu fais les choses toujours du mauvais côté, tout pour toi est toujours bizarre et autre. Donc, si je ne fais pas le gel, moi, je veux l'argent en tout cas, donc laisse-moi tranquille, je vais aller savourer mon âge. Sa copine, quand même, était inquiète pour elle, elle lui dit, moi, je ne veux pas te laisser partir seule. Donc, si tu veux partir, après, je vais quand même t'accompagner comme ça. Quand vous allez faire vos trucs là, après, moi, je vais vous attendre au salon et on va rentrer. Sa copine et elle sont parties. En coup de chemin, le monsieur, il ne parlait pas trop, vraiment, elle est riche là, il ne parle pas trop, il ne s'agit pas, il est tranquille, ils conduisent. Quand ils arrivent dans un grand quartier de la place, regarde la maison d'abord, ça te donne des frissons. Elles entrent, vraiment, la barrice, tu te jambes, même si tu cries, même si tu sautes, on ne va pas t'entendre. Peu importe ce que tu feras, ce sera vraiment vide, au fait. Mais ce qu'ils savent, c'est que quand elles entrent, la copine qui accompagne l'autre, le salue, dit bonjour, dit bonsoir, c'est important. C'est vrai, tu vas venir là-bas, tu es une dône-garde, tu vas voir le vigile, tu vas dire, toi, c'est qui ? Tu vas même pousser, au fait. Mais saluons toujours, peu importe où nous nous trouvons, parce qu'avec ce salut, on peut être souri. C'est comme ça que la dame qui accompagne sa copine, c'est même elle qui dit bonsoir, j'ai dit bonsoir, en souriant. Elle me dit bonsoir, madame. Mais tu viens de dire quelque chose, attends, quand tu dis que les riches ne parlent pas beaucoup, ça veut dire que les pauvres parlent beaucoup. Bon, au fait, les riches, c'est comme ça, au fait, au vu des expériences, au fait, les riches ne sont pas trop genre bavards, bien, ils ne s'ajoutent pas trop, au fait. C'est surtout nous, les pauvres, là, quand on a eu quelques pauvres, on veut montrer qu'eux et autres, même quand tu vas en bois de nuit, ou bien quand tu vas dans une fête, tu vas voir la dent du riche et la dent du pauvre, au fait. Le pauvre va s'agiter, il va transpirer, mais le riche sera là, il va faire une dent genre vraiment légère, façon, façon, donc c'est plus ça, DMG. Finalement, dans les commentaires, on se mélange, qui est riche, qui est pauvre. Mais oui, c'est ça. Mais attends, c'est inconstant, je ne sais pas si, je ne heurte pas quelqu'un, mais moi, c'est mon constant, en tout cas, c'est ce que j'ai à constater. Maintenant, c'est comme ça que... Là, le commentaire, c'est qui est riche, qui est pauvre, c'est bien, c'est bien. C'est comme ça, quand ils entrent, donc, ils s'asseillent au salon, le monsieur leur donne un juillet, il dit, bon, patientez un instant, je vais, je vais, j'arrive. Donc, quand il va maintenant, il a fait peut-être près de 45 minutes, les filles sont au salon, il ne revient, puis il ne fait pas signe de vie. C'est comme ça que la copine même qui a suivi le bis dit, ah, mais comme le monsieur, il est dur comme ça, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi le problème ? Elle se lève, elle dit, ouais, elle va regarder, ça, la copine dit, ah, la soeur, tu regardes la maison, tu ne connais même pas, il est dans quelle chambre, la maison est tellement vaste, tu vas commencer par où ? S'il te plaît, soit patiente et autre. Elle dit, non, 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 je me lève, je regarde, il ne peut pas durer comme ça 45 minutes, tu penses comment ça va faire ou quoi ? Elle ne se lève, elle part, elle regarde. Donc, elle arrive dans une chambre, elle trouve comment le monsieur est en train de se métamorphoser, et il était déjà dans le corps, tout le corps était déjà le serpent, et il ne restait que la tête au fait. C'est comme ça qu'elle court rapidement, elle dit à sa copine, sortons de cette maison, sortons rapidement de cette maison, parce que, voilà, voilà, voilà. Et quand elle sort, le bonjour que sa copine avait dit aux voisins, c'est ce qui leur a sauvé. Parce qu'apparemment, le monsieur, il avait pour l'habitude de faire ça aux jeunes filles, mais le végile lui a dit, Seigneur, comment le monde est risqué, hein ? Ouais, mais attends, c'est, puis mon ami, il se choqué. Seigneur, je suis. Allez, va, dites-moi ce que vous m'en passez. C'est ce que vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est un truc hors du commun. C'est ce que vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.